L'ASPD ne semble pas bien fonctionner dans les communes de Guadeloupe ? Il y en a 3 ou 4 qui sont actives sur 28 communes. Alors, je dirais qu'ils ont souffert de la période Covid qui malheureusement nous a tous un peu éloignés les uns des autres. Et ce sont des outils indispensables et c'est pour ça qu'on est ici. C'est la troisième rencontre pour les réinitier, pour leur redonner toute la vigueur qu'ils doivent avoir en termes de stratégie, en termes d'abord de constats sur la délinquance dans les communes, en termes de stratégie à mettre en œuvre et donc d'action à déployer sur le terrain. Le but c'est bien de renouer du lien ici, de prendre le pouls des acteurs, des acteurs dans les communes, de voir de quoi ils ont besoin, de leur passer un message, un message de motivation mais aussi un message leur indiquant qu'on a des moyens à mettre à leur disposition et qu'on pourra les accompagner dans cette politique de prévention qui est importante. On parle trop souvent de contrôle, de sanction mais pas assez de prévention. Et c'est bien ce message qu'on veut développer en 2023.